Bonjour à tous et bienvenue pour ce 21e épisode de Medarot Products Collection, la série vidéo consacrée à l'évolution de ma collection de produits dérivés et liés à l'univers Medarot, plus connus bien sûr chez nous selon de Medabots. Et donc aujourd'hui épisode daté de décembre et donc dans lequel on va revenir sur mes achats allant de septembre jusqu'à la fin d'année 2015, tout simplement. Voilà, donc oui décembre 2015, je n'ai pas précisé l'année. Et dans cet épisode on aura surtout du jeu vidéo, du guide et même un petit quelque chose assez surprenant. Voilà, donc maintenant vous êtes mis un peu en appétit, on peut commencer, on va commencer avec la première chose que j'ai reçu en début d'année, à savoir ce jeu-là. Alors vous allez me dire, oui c'est Medarot 2, mais Medarot 2 tu ne l'as pas déjà en version Kabuto et Koagata. Et bien oui, effectivement je l'ai déjà, mais pas en version édition limitée, car effectivement ça c'est la version limitée de la version Kabuto quoi. Et à quoi on reconnaît la version limitée, parce que comme on peut voir la couverture est identique en tout point, enfin plutôt l'avant de la boîte, et bien on le reconnaît au cadre doré en fait. Donc le cadre est doré ici et à l'inscription qui est à ce niveau-là, voilà. Donc qui est différente et aussi d'ailleurs si on regarde à l'arrière, on remarquera que tout l'arrière est doré. Mais l'édition limitée n'est pas que dorée, d'ailleurs comme le montre cette partie-là, je pense que c'est ça aussi qui est indiqué. Car effectivement, alors ça vous aurez du jeu qui lui par contre est identique en tout point, voilà. Et d'ailleurs à noter que c'est une enchère je crois sur laquelle je souligne, parce qu'elle n'est pas très très chère, et je me suis rendu compte après coup qu'en fait il n'y avait pas le mode d'emploi. Alors le mode d'emploi il n'est pas différent entre la version normale et limitée, mais normalement c'est pour ça que je ne vous montrerai pas, parce qu'en fait je n'en ai tout simplement pas eu. Voilà, donc c'est ça d'enchérir quand on est vraiment très malade, ça ne vaut pas le coup quoi. Enfin bon, ce n'est pas non plus un très très gros oubli, comme je dis, le mode d'emploi est similaire. Et donc par contre ce qui n'est pas similaire à la version normale, c'est l'ajout d'une carte, donc du jeu, des cartes à jouer Medaroth. Et donc comme vous pouvez voir c'est Rapi, donc Rapi je vous rappelle c'est une sorte de Medaroth un peu mascotte, voilà, qu'on retrouve dans le parc des fractions Medaroth 2. Enfin qu'on affronte dedans plutôt. Et comme vous pouvez voir on a aussi une petite médaille. Donc le médaillon qui est le même type de médaillon qu'on peut trouver dans les figurines de 5 cm, dans les maquettes, bref, vraiment, les médaillons qui étaient utilisés à l'époque et qui étaient trouvables dans la plupart des produits dérivés. Donc comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous allez bien le voir ou pas avec en plus la lumière qui foire, mais c'est le médaillon de la sirène. On faisait la petite sirène qui est sur, enfin la petite sirène, parce que le Disney, qui est sur son espèce de petit habarrocheux avec la petite pente qui sort, bref, c'est assez, c'est mignon tout rond, voilà. Et donc voilà pour la caméra. Comme vous pouvez le voir ici, on voudrait en fait des codes parce qu'à l'époque, je suppose que Rapid n'était pas débloquable à tel quel dans Medaroth 2. Contrairement à Medabots sorti sur GBA, donc souvenez-vous, Medabots ou Medaroth 2 Core au Japon, c'est Medaroth 2, mais pour la GBA, en version remasterisée. Donc effectivement, à l'époque, pour le jeu original, on pouvait, je suppose, ne pas choper le Medaroth tel quel dans le jeu, il fallait entrer des codes. Ce qui est d'ailleurs le cas pour plusieurs Medaroth, souvent c'est des codes qui étaient inclus dans le magazine de pré-publication du manga, donc Comic Bon Bon, ou alors ailleurs, voilà. Par exemple dans des guides stratégiques, et donc tu peux permettre d'avoir des Medaroth souvent un peu particuliers, qu'on ne pouvait pas obtenir normalement. Voilà pour donc ce premier item, donc l'édition collector, enfin l'édition limitée plutôt de Medaroth 2 version Caputo, donc qui est plutôt cool, franchement le doigt rend bien. Et la version Quakata, ce que tu veux savoir, elle est argentée, voilà. Donc j'aimerais aussi la choper parce que franchement, même si c'est un jeu que j'ai déjà, c'est plutôt cool je trouve. Maintenant, on va passer à autre chose pour les trois produits prochains, parce qu'ils sont tous en fait sur le même thème, à savoir Medaroth Brave. Donc qu'est-ce que Medaroth Brave ? Eh bien, vous savez déjà ce que c'est en fait Medaroth Brave, alors excusez-moi, je vais... voilà, comme ceci. Donc Medaroth Brave, en fait, eh bien c'est le jeu japonais qui est sorti chez nous sous le nom de Medabots Infinity, donc pour Nintendo Gamecube, et que je vous ai déjà montré à l'époque, justement dans sa version Infinity, c'était dans un de mes tout premiers épisodes. Et donc là, effectivement, j'ai chopé la version japonaise, donc qui porte le nom de Medaroth Brave, comme vous pouvez le voir, la couverture est entièrement différente. Effectivement, sur Medabots Infinity, c'était juste Saikaichi, alors que c'était Saikaichi, c'est que tous les autres Medaroth. En fait, elle rend plutôt bien la couverture de Huawei. Il est le logo, elle rend quand même très bien, contrairement à la version américaine ou européenne. Voilà la boîte qui vous montre les personnages en 3D. Et donc effectivement, comme vous pouvez le voir aussi, une autre différence, mais qui n'est pas spécifique à Medaroth, c'est que les boîtes japonaises des jeux Gamecube sont différentes de celles qu'on a eues en France. A savoir qu'effectivement, en France, c'était des boîtes DVD toutes simples, donc la Gamecube, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'était la console de Nintendo avant la Wii. Voilà. Et donc, comme vous pouvez remarquer, on a en fait une partie cartonnée, et après, vous avez la partie plastique qui contient le CD. Donc là encore, très joli CD qui reprend le logo. Et vous avez le petit mode d'emploi ici. Donc là encore, en fait, c'est vraiment plus petit en termes de taille, c'est comme les boîtes des jeux Game Boy au final. Alors voilà, j'ai même une carte du Club Nintendo d'époque avec le code qui est encore présent. Et après, vous avez le mode d'emploi. Donc le mode d'emploi, je vais peut-être vous montrer rapidement. Effectivement, il n'y a pas grand-chose de véritablement intéressant dedans. Après, par contre, on est juste par souci de complétisme. Alors par contre, effectivement, il n'y a pas grand-chose de vraiment nouveau. Alors, excusez-moi, la lumière est un peu violente. Il n'y a pas grand-chose de vraiment nouveau, même si je pense que les poses des personnages sont différentes, en fait, de celles qu'on a l'habitude de voir. Donc oui, des nouveaux dessins pour les personnages, et pas juste les mêmes qu'on retape à chaque guide de jeu. Effectivement, on peut souligner. Donc voilà, Koji, Karine... Erika, Erika... Voilà, excusez-moi. Les deux personnages originales qui sont apparus pour la première fois que le jeu, d'ailleurs qu'on n'a pas revu après, si je n'ai pas de bêtises, donc la scientifique ainsi que le jardin du parc. Je vous rappelle que Medabot Infinity ou Medarot Brave se passent dans une sorte de réfraction pour Medarot. Vous contrôlez directement le Medabot, en fait, donc ce n'est plus un RPG, c'est un jeu d'action. Et donc avec votre Medabot, vous êtes dans différents niveaux, et donc vous devez atteindre le bout. Et souvent, c'est des niveaux qui sont remplis de pièges et avec, bien sûr, des combats contre d'autres Medarot. Bien sûr, vous pouvez aussi mélanger différentes pièces pour customiser votre bot. Et non, ce n'est pas un très très bon jeu. On l'a fini presque à 100% avec un ami en 2014, si je ne fais pas de bêtises, et ce n'était pas vraiment le top du top. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je me rends compte qu'il n'y a pas grand-chose, effectivement. On a quelques personnages, mais mis à part ça, voilà, vous montrez d'autres images. Donc ça va être plutôt cool parce qu'on a vraiment des illustrations qui, il me semble, sont vraiment entièrement originales pour le jeu. Apparemment, ils disent des bêtises, mais ils n'ont pas que ce soit le cas. Donc ça, c'est toujours un petit plus. Voilà, on va finir avec Pretty Prime. Alors lui, je crois que c'est Scorpio... Scorpipoison, c'est le plus long exact. C'est plutôt cool. Et donc en fait, on va rester sur Medarot Prime. Parce que, après le jeu, donc, eh bien, je vais vous montrer le guide du jeu. Donc il faut savoir que chez nous, même aux Etats-Unis, ils n'ont pas eu de guide. On n'a pas eu de guide pour Metaboss Infinity, mais il y en a un qui sort au Japon. Comme vous pouvez le voir, c'est un format un peu plus grand que la plupart des guides, si je peux me permettre. Voilà. Forcément, c'est un truc de salon, c'est une console portable. Et là encore, pas grand-chose à dire, véritablement. Donc on va retrouver des images. D'ailleurs, il n'y a pas de section consacrée aux différents Medarots du jeu, comme vous pouvez le voir. Il y a juste une section consacrée aux différentes pièces. Enfin, aux différentes parts, plutôt. Après, pour le reste, il faudra feuilleter le bouquin, effectivement, pour voir les différentes illustrations. Par contre, là encore, je vais revenir avec le focus. Toujours un peu énervant, c'est à chaque fois que je dois jouer avec la mise au point. Donc je m'en excuse. Donc voilà, on vous a déjà vu. Ah oui, ok, vous n'aurez pas compris, effectivement, Koji, c'est lui qui a Dorpus. Voilà. Tandis que vous, vous avez ça qui est juste de base. Vous ne pouvez pas choisir, parce qu'effectivement, comme vous avez pu le comprendre, Medarot Brave ou Medabot Infinity n'ont pas deux versions de jeux différentes. Il n'y a pas une version Kabuto et une version Kouagata. Donc forcément, dans ce cas-là, vous n'avez pas vraiment le choix du personnage. Un peu comme Medarot R à l'époque sur PlayStation, qui est aussi RPG. Sur une seule version, dedans, vous incarnez Ikki et vous aviez obligatoirement Meta-B. Vous ne pouvez pas choisir Rogue Plus Show ou Meta-B. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir, le guide vous présente au début le jeu. Rapidement, les différents items, donc récupérables ou non. Par exemple, les points de vie, les téléporteurs, les trois pauvres ennemis du jeu. Donc à sa fois, des crabes avec un marteau géant, des canons et des lasers. Donc oui, c'est à peu près tous les ennemis, si on ne compte pas les pièges. Ça, c'est le plan du parc. Parce qu'effectivement, quand vous êtes dans le parc, vous vous rendez aux différents niveaux slash attractions. Vous incarnez directement Ikki avec Meta-B qui vous suit, ce qui est plutôt cool, je trouve. Même si l'animation de course est un peu mal faite, là encore. Donc là, vous avez tout le déroulement du guide. Et après, vous avez le guide en lumière. Donc comme vous pouvez le voir, à chaque fois, vous avez la carte du niveau. Donc forcément, la carte est des fois un peu floue. Et forcément, comme c'est très très vert, on n'y voit pas grand-chose. Mais comme vous remarquez, on a quand même une lignée directrice pour vous dire un peu par quels choses d'en passer. Voilà. Donc attendez juste que je ne vous coupe pas de Meta-Boss. Donc lui, je pense qu'on a bien vu. J'ai l'air, c'est plus son nom. Crosseur Dog, voilà, en version Yes. On a un autre, normalement, qui est un autre boss aussi. Voilà, c'est celui-ci qui est toujours incarné par des membres des robots robots. Et qui fait assez mal vu qu'il a des bras-sacrifices, en fait, qui vous font souvent super mal, quoi. Donc des fois, qui vous tue d'un coup. Alors comme vous pouvez voir, il y a différents types de niveaux. Il y a des niveaux dans la neige, des niveaux dans... voilà, tout ça. Ah, vous avez celui-ci aussi qui était... Pour le jouer, il me semble qu'il remonte à... Bah oui, il remonte à Meta-Roth. Ah, Lucie, je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs. Ah non, je me trompe. Bref, le magicien qui est plutôt cool. Et Port 4, donc comme vous pouvez voir, les différentes D5 sont vraiment bien refaits, bien colorés et tout aussi. Donc, c'est plutôt cool. Rhino Rush, si je ne me trompe pas, je n'ai pas toujours tous les noms en tête. Flammes, Tissara, voilà, qui est d'ailleurs dans un niveau, si je n'ai pas de bêtises, qui est vraiment à l'enfer, une sorte de niveau bourré de pièges et de salles. Enfin, c'est... voilà, quoi. L'histoire du jeu est assez de bateaux aussi, si vous voulez tout savoir. Ah, ça aussi, c'est le niveau le plus énervant de tout le jeu. Parce qu'en fait, de base, si vous voulez qu'on fait une première fois le niveau, vous allez dans l'espèce de structure ici, donc vous faites les différentes zones une après autre. Et après, vous vous rendez compte que si vous voulez finir le niveau entre guillemets à 100%, il faut en fait que vous empruntiez une sorte de petit radeau, donc radeau qui bouge tout seul. Il faut monter dessus et après, en fait, vous devez, si vous voulez faire tout le trajet, tout autour du niveau, sachant bien sûr que l'eau vous tue, voilà. Et il ne me semble pas d'ailleurs que vous puissiez... Il n'y a pas de part pour aller dans l'eau, si je n'ai pas de bêtises dans le jeu. Et donc, voilà, vous devez faire tout le tour du truc, voilà, sur votre petit radeau, et à chaque fois, vous devez faire en sorte de souter sur les différents comforts, sur les côtés, les petites zones d'herbes, en fait. Et vous êtes obligé d'y aller, si vous voulez, pour récupérer des bonus, en fait, pour finir le truc à 100%. Parce qu'en fait, pas des bonus, mais des points, en fait. Enfin, plus de points possibles dans les niveaux, quoi. Et donc, ça fait qu'à chaque fois, vous devez sauter de la plateforme, récupérer les trucs, ressortir sur la plateforme, et honnêtement, c'est pas facile que ça, parce que la manébilité est vraiment un peu foireuse. Ça, c'est le radeau de la mort, je vous montre un peu mieux. C'est la manébilité... À chaque saut que vous faites, vous avez peur de tomber, quoi, voilà. C'est ça, le radeau de la mort et tout. Comme vous pouvez le voir, il est minuscule. Et donc, vous devez, des fois, sauter sur une partie verte, après, vous sauter sur le radeau. Enfin, c'est... Voilà, quoi. Je me souviens que j'ai essayé deux fois avant de le finir. La première fois, quand j'ai perdu, alors qu'en plus, ça prend 15 plombs, parce que faire tout le tour du truc, là, ça peut être pas l'air et tout, mais ça vous prend facilement 15 à 20 minutes, si j'ai pas de bêtises. Donc, c'est vraiment, voilà, ça, voilà. Il y a aussi une musculation déprimante, quand on est dans le jeu de la glace. Et donc, forcément, qu'ils vous font poser des questions sur votre... Sur l'intérêt à jouer à le jeu. Et voilà. Donc, oui, effectivement, Midabot Infinity, même si c'est un des rares jouets, midabot qui est sorti en France, c'est loin d'être le meilleur. Et donc, c'est dommage, quand même, qu'ils, voilà. Après, bon, forcément, ils l'ont sorti parce qu'à l'époque, on était d'actualité, quand ils sont enfin lancés dans le marché occidental, avec la licence. Mais bon, c'était un peu... Ce n'étaient pas les meilleurs jeux à mettre en avant, à part, bien sûr, Medabots, Medaroth de corps, qui est très sympathique. Mais là, effectivement, Medaroth G ou Medaroth, bref, c'était pas top. Enfin, Medaroth G, je n'ai pas encore trois jours, je ne pourrais pas vous le dire. Donc, voilà, enfin, les médailles, les différentes parts. Tiens, bon, ça, vous avez compris, je n'ai pas y revenir. De toute façon, je pense qu'on a assez parlé de ça, voilà. Il faut savoir qu'il n'y a pas de Medaroth exclusif à... Enfin, ici, il y a un seul Medaroth qui est nouveau. C'est pas de bêtises pour Medaroth. Bref, c'est celui-ci. Voilà. Donc, un Medaroth basé sur un appareil photo. C'est pas la première fois qu'on en a un. On a aussi un pour... On avait aussi un Medaroth, un appareil photo, entre guillemets, dans Medaroth R, mais qui était vraiment genre... Presque, c'était genre un appareil photo sur pattes, quoi, en fait. Littéralement. Alors que, comme vous pouvez voir, il est un peu plus original dans l'utilisation de ses... de son inspiration. Par exemple, le gros flash au-dessus de la tête, l'objectif au niveau du corps. Là, ici, je suppose que c'est des sortes de caisses, peut-être, pour remporter l'appareil photo. Enfin, bref. Il est un peu mieux pensé. Et d'ailleurs, il est plutôt cool comme personnage. Et donc, oui, c'est le seul nouveau Medaroth qu'il y a dans le jeu. Et à noter aussi qu'il y a Black Beetle et Blackstack qui apparaissent, mais là, ils sont pas dans le guide. Enfin, dernière chose qui est liée à Medaroth Brave, et d'ailleurs qui est assez... qui est vraiment très particulière, c'est ceci. Alors, ceci, c'est quoi ? Et bien, c'est tout simplement une faceplate pour la Nintendo Gamecube. Alors, les faceplates, vous devez connaître ça maintenant, c'est quand même bien démocratisé avec la Xbox 360. C'est en fait une sorte de facette que vous mettez sur votre console pour remplacer celle de base, donc avec différentes décorations, différents motifs. Il y en a aussi sur PS4, il me semble, et sur Xbox One, si j'ai pas de bêtises. Mais il faut savoir qu'à l'époque, effectivement, la PS2 Gamecube Xbox, c'était pas du tout le cas, quoi, si je dis pas de bêtises, à moins qu'au Japon, c'est une full-quête, mais ça, je pourrais pas vraiment vous le dire. Et donc, ça fait que, bah voilà, de base, vous deviez... De base, la Gamecube avait, si vous voulez, un cercle en haut de la console, avec écrit le ton qui est dessus, et vous pouvez, en fait, le dévisser pour inclure, eh bien, une autre faceplate, dont celle-ci. Donc, visiblement, qui était exclusif à une chaîne de magasins au Japon. Et donc, c'était la première fois que je l'avais vue sur Ebay, et donc, je me suis dit, il me la faut, mais il était quand même un peu cher, je crois, à 25 euros. Donc, j'ai demandé un peu à baisser le prix, et puis le vendeur a été ok, ce qui fait que j'ai, voilà, j'ai pu choper cette faceplate, qui est très jolie d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, avec la teinte orange-jaune et le fond noir, puis le logo, qui est quand même très réussi, comme j'ai dit. voilà, même si le jeu n'est pas top, la faceplate, elle l'est, et c'est vraiment unique, même en termes de faceplate, je doute vraiment qu'il y ait des masses de sorties. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait un magazine en France, enfin, un magazine dédié à la Gamecube, qui, en cadeau, proposait une sorte de faceplate qu'on pouvait customiser soi-même, en fait, en mettant des, je suppose, des trucs imprimés en dessous, quoi. Mais à part ça, effectivement, j'avais jamais entendu parler de faceplate remplaçable pour la Gamecube. Donc, franchement, c'est vraiment une... Je trouve que c'est vraiment des... Alors, c'est pas, voilà, le produit dérivé le plus coûteux, ni rien, mais c'est peut-être... Je sais même pas si c'est le plus... Je connais pas son degré de rare temps, entre guillemets, mais franchement, c'est un des plus particuliers, voilà. Donc, aussi bien pour la Gamecube en elle-même que pour la licence Medarot. Donc, vraiment très cool. Donc, on peut avoir l'arrière avec le petit logo qui va bien. Oui, excusez-moi pour les bandes de lumière. Donc, voilà. Et donc, en fait, avec ça, ça fait que j'ai tous les produits dérivés qui concernent Medarot Brave. Parce que j'ai effectivement le guide. J'ai le jeu aussi. J'ai bien sûr la version américaine du jour, la version américaine européenne du jeu. Et j'ai la faceplate. Donc là, honnêtement, je pense que je n'ai... Il me manque aucun produit dérivé. Il me semble pas qu'il y ait d'autres choses. De toute façon, j'aime pas trop ce qu'il pourrait y avoir d'autres. Alors, après, bien sûr, c'est vrai que quand je... Dans l'optique de toujours faire mon étagère de collection, comme vous avez pu l'avoir, d'ailleurs, dans l'opisode spécial, c'est vrai qu'effectivement, sur l'étagère Medarot Brave, je mettrais bien quelques petites maquettes de sac à L6. Mais bon, voilà. Donc, il faudrait quand même que j'en achète quelques autres. Mais bon, pour l'instant, c'est pas la même priorité. On va se quitter avec une dernière chose. Voilà, pour cet épisode numéro 21. J'ai dit pas de bêtises. J'espère bien que c'est le 21 que je raconte pas n'importe quoi. Mais normalement, c'est ça. On va se quitter avec un autre bouquin. Alors, je sais, là encore. Je vais tourner des pages. Car il s'agit de ceci. Voilà. Alors, qui est, en fait, effectivement, le guide de Medarot. Excusez-moi. Donc, effectivement, je vais revenir juste sur le truc. Il faut savoir que, donc, la Faceplate, je l'ai acheté sur Ebay, donc, toute seule. Le jeu Medarot 2, je l'ai acheté sur Ebay tout seul aussi. Par contre, tout ce qui est le... Alors, ça et tout, je l'ai acheté sur Bailly et j'ai tout fait livrant en même temps, si je dis pas de bêtises. Donc, Bailly, je vous rappelle, en fait, c'est un service, c'est un site qui vous permet d'acheter sur Yahoo Auction, qui est, en fait, un site d'enchères japonais, mais qui est de base réservé exclusivement aux japonais. Et, en fait, voilà. Avec Bailly, vous pouvez directement acheter dessus sans être japonais. C'est un service, en fait, de proxy, ce qui fait qu'ils enchérissent à votre place et qu'après, ils vous livrent le produit qu'eux, ils ont reçu. Et donc, ça fait qu'effectivement, ça j'ai tout acheté en même temps. Donc, je ne peux pas vraiment vous dire les prix individuels. En tout cas, effectivement, Medarot 5. Donc, Medarot 5, on n'a pas encore vu de jeux Medarot 5, parce qu'effectivement, c'est les jeux parmi les plus rares et aussi les plus chers à trouver et à acheter. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, je n'ai jamais eu en jeu. Par contre, on a vu ensemble... Putain, je n'avais pas vu ça. Par contre, effectivement, on avait vu ensemble le manga. Souvenez-vous, Medarot 5 et sa suite Medarot G. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vais vous faire rapidement le guide. Alors là encore, effectivement, il n'y aura pas de partie consacrée uniquement aux différents Medarots du jeu, parce que ça, il faut le savoir. Souvenez-vous, avant, on avait ce qu'on appelait des caractères guides, donc, en fait, dans lesquels vous pouviez retrouver tous les Medarots avec une belle image et leurs statistiques, et c'est plutôt cool. Ça, effectivement, les caractères guides, ils l'ont fait pour Medarot 1, 2, 3, 4 et R. Mais, et je ne pense pas que j'oublie, mais après, par exemple, ils n'ont plus fait de caractères guides, ce qui fait qu'on n'avait plus de bouquins avec les illustrations, ce qui est un peu dommage. Et donc, c'est pour ça, effectivement, que j'ai acheté le guide du 5 en me disant et bien, peut-être, quand même, qu'ils mettront un peu plus d'illustrations des différents bots dans le guide. Et effectivement, il y en a, mais il n'y a pas non plus de parties concrètes rien que pour des illustrations de bots. Donc là, bien sûr, vous avez les deux, le KBT et le KBG du jeu, qui sont plutôt cool, je trouve. les différents personnages que, normalement, vous reconnaissez si vous avez vu ma vidéo sur le manga Medarot 5. Idem pour ceux-là, donc les adultes qui forment une sorte de club caché dans Medarot G. Vous avez l'arbitre, effectivement. Et par contre, là, cet autre personnage-là, je dois vous dire qu'il ne me rappelle rien du tout. Celui-ci, c'est le rival dans le manga Medarot G, là aussi. Enfin bon, voilà. Et donc, en tout, comme je l'ai dit, il n'y a pas de sélection particulière, mais par contre, en termes d'illustrations, il y a 40 bots. Peut-être un peu moins, mais entre 30 et 40, facile. Et donc, je vais vous les montrer, en fait, les impressions, parce que forcément, en japonais, je ne comprends pas du tout. Donc, il faut savoir aussi que Medarot 5, c'est le dernier jeu sorti sur Game Boy, avant que la licence ne passe à la GBA. Voilà. Donc, pas grand-chose à dire. Et c'est aussi un jeu, quand même, qui s'est très mal vendu, si je n'ai pas de bêtises. C'était quand même celui qui avait le record des plus mauvaises ventes pendant un certain temps. Il faut dire aussi qu'ils l'ont sorti assez tardivement, en 2001. Et la même année, sortait aussi Medarot 5, non, Medarot 5, Medarot Navi et un troisième, si je n'ai pas de bêtises. Peut-être le 4, mais je ne pense pas, quand même. Donc, enfin bref, en 2001, ils ont sorti 3 jeux Medarot. Donc, forcément, au bout d'un moment, il y avait une certaine usure qui se créait. Alors, forcément, là aussi, vous allez voir certains Medarot, vous avez déjà vu en termes d'illustration, parce que, souvenez-vous, il y avait aussi un guide, même 2 guides carrément, pour Medarot G. Et donc, pas mal de Medarot, enfin, quelques Medarot dans le 5, elles apparaissent dans le G. Ce qui fait qu'effectivement, certains, vous allez les reconnaître, vu qu'en plus, c'est Medarot des personnages principaux. Donc là, vous avez effectivement, voilà. Ça, par contre, c'est plutôt cool. On peut voir la map. Alors ça, c'est l'arbre, je crois, d'ailleurs, où vous trouvez la Medarot, en fait, parce que le héros, de base, déménage dans une ville rurale. Voilà. Et en arrivant, il trouve son Medarot, enfin, la Medarot dans l'arbre, si je fais la bêtise. Donc voilà. Il y a aussi l'arbre de le connaître. Donc là encore, c'est peut-être un peu les designs particuliers de Medarot 5, qui sont assez spécifiques, je trouve qu'ils sont vraiment, qui marquent quand même, là encore, une cassure par rapport à ceux de Medarot 4, en termes de forme. On commence, enfin, là encore, c'est Auro Marine qui a designé les Medarot. Et aussi, je vous rappelle que Medarot 5 avait 150, si je ne fais pas de bêtises, entièrement nouveaux Medarot, contrairement à Medarot 4, qui, lui, on avait genre une cinquantaine de nouveaux, mais qui reprenait la plupart dans un épisode. Medarot 5, lui, se voulait vraiment tout différent, quoi. Un nouveau héros, donc on n'était plus avec Iki, qui était là depuis l'épisode 2, 3 et 4. Nouveau héros, effectivement. 51 Medarot. Nouveau décor aussi, parce que là encore, avec Iki, on avait toujours, au final, la même ville de base dont je n'ai plus le nom, mais à chaque fois des décors en plus, on gardait quand même les concepts de base. Donc c'est vraiment, je pense aussi, un peu leur idée de faire quelque chose de nouveau, mais hélas, ce qui a apparemment eu le succès escompté. Donc là, nous avons le kangourou, avec des formes vraiment très franges, des formes géométriques assez grosses aussi. Là encore, donc ces éléments-là, design, on va les retrouver dans... Medarot, excusez-moi, on va voir son avis. Oui, non, je crois que c'est un voisin, excusez-moi. Donc oui, effectivement, tous ces Medarot-là, on va les retrouver dans... Je vais y arriver. Tout ce type de design, on va les retrouver, en effet, dans Medarot DS, puis après, voilà. Avec des Medarot assez larges, assez massifs, comme vous pouvez le voir, qui ont vraiment des grosses parties. Alors qu'auparavant, ce n'était pas spécialement le cas. Autant il se complexifiait au niveau des formes, autant il n'était pas spécialement massif. Je comporte la grenouille aussi avec les pattes énormes et les roues en dessous. Mais aussi, il revient dans un G, normalement, vous avez déjà dû le voir. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve, de suivre l'évolution un peu des designs de roues marines, de Medarot 1 à Medarot 8. Et d'ailleurs, effectivement, j'en profite aussi de poser, j'aurai le temps de le faire à la production, qu'un nouveau jeu Medarot va sortir, Medarot 9, donc Medarot 9, nouveau KBT et KWG, qui sont mis en avant sur la boîte. Donc c'est plutôt cool. Nouveau héros, là encore, même si on reprend un peu, je trouve le style de Medarot 8, mais voilà. Donc nouveau jeu Medarot, ce qui est plutôt cool, comme on l'a déjà vu, effectivement, pour cette fin d'année. Je ne sais pas qui le ferait, vu qu'on n'avait pas eu vraiment de news en fin été, comme ce soit le cas, mais non, ils l'ont fait un peu plus tard, et voilà, donc c'est plutôt cool. Et donc là encore, il sortira sur 3DS. Donc lui, comme vous pouvez voir, qui est un véhicule de chantier, c'est une pelleteuse. Alors lui, je crois que c'est effectivement les espèces de personnages un peu pirates ou vikings, je ne sais pas trop ce que c'est un peu. Mais on les voit, si je ne dis pas de bêtises, dans Medarot G, dans le manga. Là, vous avez effectivement l'évolution de Pepper 4. Donc de base, c'est Magenta 4, puis Pepper 4, puis il y a une troisième, puis il y a celle-ci. Donc celle-ci, c'est la quatrième version, si je ne dis pas de bêtises. Donc effectivement, elle n'a pas de nouvelle version normalement dans Medarot 4, si je ne dis pas de bêtises. Là, je ne sais pas ce que c'est que ça. Je ne sais pas. On dirait soit une plante, soit un truc. Il faut savoir que dans le jeu, il y a des Medarot qui ont des thématiques de cristaux, si je ne dis pas de bêtises. Il y a pas mal de Medarot qui ont une thématique aussi aquatique, comme celle-là par exemple ici. Et d'ailleurs, c'est plutôt cool parce qu'effectivement, autant Medarot V n'a certes pas de character book, autant, maintenant, avec la plupart des médias qui sont sortis, eh bien, on a, j'ai envie de dire, presque des illustrations pour presque tous les personnages. Souvenez-vous, quand je vous ai montré Medarot 7, je vous avais montré les paquets de cartes qui venaient avec. Et donc, dans les paquets de cartes, on avait pas mal de Medarot qui étaient de Medarot 5, justement. Et donc, ce qui permettait d'avoir leurs illustrations. Donc, la Medarot fleur, une plante. Donc là encore, ce qui est plutôt cool, c'est qu'effectivement, on a vraiment l'impression qu'ils ont repris pas mal de types de Medarot qui étaient présents depuis le 1, comme par exemple, voilà, les fleurs, les chats, tout ça. Sauf qu'ils les ont vraiment en runzaille. C'est un autre Medarot type fleur, qu'on peut le voir, qui est assez particulier. Lui, par contre, je sais pas trop ce qu'ils ont aussi représenté, excusez-moi. Peut-être un insecte. Et par contre, bien sûr, je n'ai pas les noms. Bon, je m'excuse, parce que chaque fois, c'est forcément un peu bizarre, vu que je me contemple juste de vous montrer des images, et puis voilà, sans vraiment faire de commentaire dessus, mais... C'est vrai que j'ai pas grand-chose de plus scientifique, carrément trop d'un coup. Et qu'ils doivent tous avoir une thématique plus ou moins... Ouais, une thématique aquatique, je pense. Une sorte de crevette, celui-là, je dirais. Et celui-ci, peut-être un poisson... Un poisson lumière, c'est ça, si je me dis pas de bêtises ? Enfin, avec l'espèce de tige qui est au-dessus de la tête, on dirait que c'est un poisson lumière, en tout cas. Donc j'aime bien, effectivement, l'espèce de... du design des Medaroth qui sont choisis, c'est plutôt cool. Donc voilà. Donc effectivement, avec le guide et avec les cartes, je pense qu'on peut déjà avoir une bonne idée, un peu, des Medaroth sortis dans Medaroth 5, avec des belles illustrations. Après, j'ai pas cherché à savoir que Medaroth on a vu en illustration, et ceux qu'on a vu en illustration, hein. Certes, j'ai compté le nombre qu'il y en avait là-dedans, comme peut-être un autre Medaroth Mammouth assez particulier, qui... ses parts de bras sont, en fait, ses... ses défenses. Donc je sais pas trop ce que c'est que ses armes, en fait. Je sais pas trop ce que c'est que ses armes, plutôt. Je sais pas trop ce que j'ai fait, excusez-moi. Voilà, celui-là qui me rappelle un peu la... la menthe religieuse de Medaroth la vie. Et après, je crois qu'on touche au but du bouquin. Effectivement, là, on arrive à tout ce qui est les différentes parts. Alors que sur les Medaroth, c'est peut-être... Il y a une question de niveau aussi, donc je sais pas, c'est peut-être les Médaphors, ouais. Bon, c'est peut-être que c'est les Médaphors, ça. Et effectivement, donc certes, on a que du texte. Là par contre, on a même plus les sprites des différentes parts, comme c'était le cas dans les guides auparavant, alors excusez-moi, voilà. Ah, mais c'est fou cette lumière, ces bandes. Par contre, donc même si on a ça, on a quand même quelques petites illustrations qui restent. Alors sur là, je crois qu'on l'a déjà vu, je sais pas. En tout cas, il y en a pari qui sont aussi similaires au niveau des formes. Medaroth, Sapin de Noël, voilà. Le E, effectivement, c'est le plus des designs, quand même, qui sont plus proches de ce qu'on a dans Medaroth 4. A savoir des designs un peu plus complexes, avec beaucoup plus de détails sur les pièces, contrairement au premier Medaroth. Et par contre aussi, il faut savoir que si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de Medachange dans Medaroth 5. Donc la Medachange qui était à tour avec Medaroth 3, souvenez-vous, c'était le fait que les Medabots pouvaient avoir deux modes différents. Un mode, entre guillemets, véhicule. Enfin, on fait ça le drive, si je dis pas de bêtises. Donc je me trompe. Medachange, plutôt Medachange, voilà. Alors lui, par contre, je sais pas ce que c'est censé être. Peut-être un autre animal aquatique. Et donc il n'y a pas de Medaroth 3, puis repris dans le 4, Enavi, mais qui comme dans le 5, n'est pas présent. Et pour ceux qui se demanderaient dans les jeux récents, oui, certains Medaroth ont une Medachange. Je sais pas, par contre, ils ont repris le concept. Il est plutôt cool, celui-là, je trouve. C'est un Medaroth mollant qui est assez simple et tout, mais qui me rappelle justement un peu les designs des premiers Medaroth. Parce que de fait de sa simplicité, quoi. Pas spécialement original, mais il fonctionne plutôt bien, je trouve. C'est effectivement, c'est l'espèce de contrepartie femelle, ou fille si vous préférez, du Medaroth garçon qu'on a vu en tout début. Ici. Et d'ailleurs qu'on a vu aussi dans Medaroth jet ou commune. D'ailleurs, voilà. Et puis, je pense, hop là. Donc, excusez-moi chaque fois, parce que je tourne les pages, il me fait des petites bandes de lumière, je pense. Le site comme quoi est quand même assez différent, plus futuriste. Je ne ferais pas se penser à un design de Medaroth Navi. Il fait son côté assez carré et épuré. Donc ça, effectivement, c'est la version nouvelle de Saiyan Dog. Donc un Medaroth... C'est un Medaroth chien, mais si j'ai pas de bêtises, c'est bien ça. Donc là encore, vous pouvez faire la comparaison. Entre Saiyan Dog sorti sur Medaroth 1 et celui-ci sorti sur Medaroth 5. Donc, il y a quand même beaucoup... Voilà, le design est très différent. Enfin, très différent. On a la Rode Servante. Ce n'est pas la première, mais elle est plutôt réussie, je trouve. Elle est assez classique, mais elle fonctionne. Et vous voyez, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est qu'on regarde ça un peu. D'un côté, vous avez ça. Et de l'autre, vous avez ça. Alors, on dirait carrément que le design est totalement différent, mais je pense quand même que c'est bien Euromarine qu'il y a tous designais. Après, je peux me tromper, parce qu'il y a peut-être deux designers qui ont bossé ensemble, mais je ne pense pas trop. Je pense juste que ça, c'est peut-être des vieux concepts et tout, qui ont été repris tel quel avec la position de face. Et ça, c'est des illustrations peu plus récentes, effectivement. Peut-être qu'ils ont repris des idées et tout de Medaroth, et ils en ont ajouté des nouvelles. Voilà, je ne sais pas si c'est ce que c'est que ce truc, il y a des roues, des roulettes. Et je pense qu'on a fait le tour. Allez, ouais, effectivement, on a fait le tour. Donc voilà. Donc, excusez-moi, effectivement, à chaque fois, c'est jamais top top pour montrer les bouquins. C'est vrai, c'est genre comme ça, il y a des trucs qui parlent et tout, entre les sens. J'aurais peut-être dû juste rester avec un bouquin comme ça. De toute façon, on aura l'occasion de revoir ça, parce qu'effectivement, il faut savoir, c'est tout pour cet épisode 21. Mais néanmoins, un épisode 22 est déjà prévu, vu que j'ai le contenu pour. Et donc, je ne vais pas trop trop spoiler, mais il y aura à nouveau, effectivement, un bouquin dans l'épisode 22. Mais qui sera assez intéressant. Et d'ailleurs, je pense que vous vous êtes plus en tête de quel bouquin il s'agit, vu que j'en ai quand même pas mal parlé dans cette vidéo. Voilà. Donc, il y aura d'autres choses aussi, bien sûr. Enfin, dans l'épisode 22, je pense que je peux vous le dire rapidement pour ceux qui sont intéressés. Il y aura un jeu vidéo, un bouquin et des jouets. Voilà. Donc, trois objets au total. Alors. Voilà. Pour ceux qui se demanderaient si je vais commander ou pas Medarod 9, eh bien, j'hésite. Il faut savoir qu'effectivement, il y a déjà des bonus de précommande. Donc, à savoir, comme Medarod 8, l'OST du jeu, donc la musique du jeu, ainsi qu'un mini artbook, d'après ce que j'ai compris. Même si ça se trouve, il est rentré très minu. Il y a vraiment juste quelques pièces d'illustration. En tout cas, voilà. C'est vrai qu'effectivement, j'ai hésité à le commander, mais c'est vrai que ça coûterait assez cher. Donc, les deux versions en même temps. Ils doivent coûter genre 40 euros en chacune, 45 euros, quoi. Donc, j'hésite à l'acheter ou pas. Et si je n'achète pas, effectivement, c'est vrai que je compte un peu. En fait, ce qui me fait hésiter, c'est que souvenez-vous de la dernière fois, quand je m'étais acheté Medarod 8, 7 et Dual, je les avais eus tous dans une même enchaire, en fait, qui m'a coûté vraiment pas cher. Donc, je me dis, en fait, j'aurais peut-être à nouveau la chance de les trouver facilement, avec tous les bonus de précommande, pas très très cher, dans quelques mois, quoi. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, j'hésite un peu à foncer, d'autant plus que j'ai d'autres dépenses à côté. Donc, c'est vrai que pour l'instant, je ne sais pas trop quoi faire à ce niveau-là. Personnellement, comme c'est parti, et à la date à laquelle je fais une vidéo, je débute. Alors, par contre, excusez-moi, parce que là, il y a la caméra qui est carrément solide. Je vais faire la malle. De toute façon, ma caméra, elle n'est pas très très coopérative avec moi, souvent, j'ai l'impression. Soit elle s'écroule, soit elle fait des trucs de lumière bizarres. En tout cas, je crois que c'est à près tout, et on a quand même un beau focus. Donc, il y a une bonne lumière. Ça devrait vous permettre de bien voir les différents produits qu'on a vus aujourd'hui. Moi, personnellement, mes favoris, ça reste avant tout la faceplate, parce qu'elle est quand même assez unique en son genre. Donc, elle est plutôt réussie. Je veux dire, elle a réussi en termes artistique, graphique plutôt. Graphique et aussi en termes de côté un peu particulier. Donc, voilà. Et après, forcément, j'aime bien le guide de Metroid 5, parce que lui aussi, ça faisait quand même un certain temps que je le voulais avec un autre guide. Donc, il n'y avait pas de caractère en bout de sortie, donc j'ai enfin pu le voir. Et voilà, même s'il n'y avait pas de section entièrement consacrée aux personnages, on avait quand même néanmoins une quarantaine d'illustrations. Donc, c'était quand même pas trop mal. Et donc, c'est toujours ça de pris. Voilà. On se quitte là-dessus. Sur des questions, bien sûr, des commentaires, je ne vais pas les poser déjà par un grand plaisir. Et puis, bien évidemment, on se retrouve plus tard pour un nouvel épisode. Donc, qui arrivera prochainement, je pense. Peut-être que la semaine prochaine, on verra bien en tout cas. Voilà. Portez-vous bien. Passez une bonne journée. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo de ma collection. Allez, c'est à tous.